Sous-titrage Société Radio-Canada Moussa Kamara, transversal, tête de Sédouba Bangoura et but pour l'Akia Football Club de Konakou. C'est le premier but de la partie, aussi beau dans sa conception que dans son exécution. Dans tout ce but, on ralentit. Première grande compétition, premier but lors du match-retour de la finale de la Coupe Nkwame Kourouma le 18 décembre 1978 à Konakry. Sédouba Bangoura venait d'inscrire son nom dans les annales du football guinéen. Et sa vie venait de changer. Ça, je le dis avec fierté, c'est ce jour-là que j'ai eu un logement. Un logement, un salon et une chambre. Avant, je dormais au quartier avec les camarades dans une grande cour. Mais ce jour de la finale, j'étais vraiment libéré parce que j'avais maintenant où dormir, où recevoir mes amis. Donc, le changement a commencé par là. Et je me suis battu à ma manière de ne plus baisser les bras. La vie du sociétaire du Afia FC, après avoir inscrit son nom dans le palmarès du football guinéen, a basculé dans le monde des affaires. Une réconversion spectaculaire qui trouve son fondement non seulement dans l'amour pour sa famille, mais aussi dans l'abnégation dont il fera preuve après des moments difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sédouba Bangoura est né le 3 décembre 1959 à Fria. Issu d'une famille modeste, il a passé son enfance entre cette ville et Calou. Il est titulaire d'un diplôme de magistrat. Et comme beaucoup d'autres adolescents, le football s'est naturellement invité dans sa vie. Il s'y est adonné. J'ai commencé le football comme tout autre enfant de Conakry, dans les quartiers, surtout dans la rue. Au deuxième arrondissement, tout principalement Kulowundi, le quartier, c'est là-bas que je me suis battu à ma manière, étant jeune. A l'époque, j'ai fréquenté l'école Souman Moustapha, où j'ai commencé mes études. Après, là-bas, je suis venu à l'école du centre. L'école du centre, 14 mai. 14 mai, maintenant, j'ai commencé à jouer pour le quartier Formi. Après Formi, le deuxième arrondissement. Tout ça, c'était Formi et Dan, le deuxième arrondissement de là-bas. C'est là où Maître Nabi m'a répiré lors d'un tournoi entre le deuxième arrondissement et le sixième arrondissement qui était en banlieue. La partie continue. La partie amène par deux buts à zéro. La partie continue son forcée. Sans aucun calcul, il tapait simplement dans le ballon. savourait le plaisir du curant. Il ne savait pas alors que cette discipline sportive allait être un tournant décisif dans sa vie. À l'époque, on nous expliquait ce que c'est le rouge jaune vert. Parce que derrière le rouge jaune vert, il y avait l'enthousiasme populaire. Tu voyais des jeunes, des vieilles, tout un peuple derrière. J'ai vu des pères de famille sortir de chez eux à six heures. Pour aller regarder les affaires. J'ai vu des pères de famille qui sortaient de chez eux sans payer leurs dépenses de maison. Pour aller regarder tout ça, j'étais là. J'étais parmi les petits souris, les chéreux sur le monde, les Bengalsilla, Papakamara, Tchamos Mantolo. C'était de grands. Moi, j'étais tout jeune parmi eux. Mon problème, c'était qu'en passant, que les gens me voyaient assis dans le quart parmi eux ou me voient au terrain parmi eux. Arrivés au Afia au début de la saison 1976-1977, Arsène Doss était le plus jeune de l'équipe. Une équipe à l'époque dirigée par Maître Naby. Quand Sédouba est venu, ils n'étaient pas les seuls qui soient sélectionnés. Parce qu'ils sont venus à un moment où le Afia commençait déjà à chanceler. C'est-à-dire qu'on avait besoin du sang nouveau au sein de l'Afia. Les Sédouba, commandés à Malatouré, Cocody et tant d'autres sont venus pour renforcer l'Afia. Et cela nous a été un grand secours. Et c'est pourquoi, Afia, en parlant de Sédouba, c'est que c'était un jeune qui était bien. Il était assez bien dans le football. Très bagarreur sur le terrain, le football. Et il nous a apporté beaucoup dans son combat physique. Mais il était vraiment très bagarreur sur le terrain du football. Il savait mourir son paio quand il s'agissait de deux familles. Et il s'agissait de deux espérations. Et le s'agissait de deux familles et le Marshalli de ses En effet, à l'origine, le club portait le nom de Konakry II, en référence au quartier où il était soutien. Le club a gagné sous son nom trois championnats nationaux en 1966, 1967 et 1968. Au début des années 1970, le club a pris le nom de Afia FC, qu'il porte toujours aujourd'hui. Le nom Afia signifie en langue locale guinéenne « Renaissance » ou « Bonne santé ». Afia FC a connu dans ses rangs de grands talents qui ont longtemps marqué le football africain, notamment Suleymane Sherif, Seul Ballon d'or guinéen, Petit Souris, Papa Kamara, Maxime Kamara, Mamadou Aliouketa, entre autres. Plusieurs générations se sont succédées. Une équipe de virtuoses, à chacun sa particularité. En 1975, j'avais été rappelé encore à Konakry pour jouer avec l'Affia et le signe national. C'est ainsi qu'en 1976, j'ai fait la connaissance de cette loi Bangura. Et nous avons été licenciés au Caloum Star. Mais auparavant, moi j'étais déjà avec le signe national du territoire au Caloum Star et en 2016, on nous a remis au Caloum Star pour participer à la compétition africaine, la coupe des vainqueurs de coupe, ce qu'on appelle aujourd'hui la CAF. C'est là-bas que je me suis connu avec cette base. Le Caloum Star à l'époque, il y avait des jeunes de Konakryan et ceux de la Bandue. Je me rappelle encore le douan qui était parmi nous, c'était Souma Seri Blinky, qui était avec nous, un des anciens, comment dire, du signe national. Il y avait Altafini Bangura et nous sommes allés à Yaoundé, jouer contre le tonnerre de Yaoundé. C'était la génération de Mila. C'est à cette occasion que je me suis connu avec Arcel. Et depuis, on a fait une sortie à Yaoundé. Après, nous sommes revenus. On a été éliminés à Konakry ici. Ça, c'était en fin 1976. Pour arriver maintenant dans l'Affia, C'est après, comme l'a dit tout de suite Dr Babasapo, après le naufrage d'Affia, comment dire, à Alji, il était question de renforcer l'Affia. Et là, maintenant, j'ai formé la même génération avec Setba. Et nous nous sommes retrouvés avec Setba, Maratouré, moi-même, Billy Lua, Siné Foufana Adesigirine, tant d'autres. C'est aussi là qu'il y a. On s'est tous retrouvés comme étant des renforts d'Affia. C'est un baroudeur. Setba, il n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis tout le temps. Quand vous avez match, Arsène ne parle pas toute la journée. Après le petit déjeuner, il est dans son coin. Jusqu'au terrain. Parce qu'il veut gagner. C'est un gagnant. Quand on joue, il est gagnant. Très calme. Il a le respect de tout le monde. Il a été un bon coéquipier. C'est vrai. Jusque là où nous sommes, nous entretenons de très bons rapports, d'amitié, de reconnaissance. Et moi, j'avais les difficultés quand je venais à Conakry parce qu'il y avait un problème d'intégration. Parce que quand tu ne comprends pas le dialecte, tu vois, ça peut être un problème. Mais j'avoue qu'avec eux, j'ai tissé de très bons rapports. Et les suivants marchés comme je le voulais. Setba, il restait toujours un garçon très dévouillé. Pour lui-même. Et ensuite, pour ses copains. Je suis mis placé pour le dire parce qu'il m'assistait. Il m'assistait toutes les fois. Il m'assistait. Il m'assistait. Il m'assistait. Il m'assistait. Il m'assistait. C'était l'honneur de la nation. Pas forcément l'argent. À un moment, il était question de bouger. Voir si hors des frontières de la Guinée, le monde offrait mieux. À 1983, Setba Bangoura sort discrètement de la Guinée. Moi, j'étais obligé de fuir la Guinée. J'ai fui un jour de fête de Tabaski. Les gens partaient à la prière. Moi, j'ai pris un taxi jusqu'à Pamalap. De Pamalap, j'ai traversé sur la Sierra Leone. À partir de là-bas, j'ai obtenu un passeport séraleonais. Je suis allé à Abidjan. À Abidjan, arrivé, il y avait Simpli Zanzhou, qui était le président d'Africa Sport. Quand je suis allé le saluer, tout de suite, il m'a pris en charge l'ongement d'argent de poche. Il m'a donné 300 000 francs CFA à l'époque comme argent de poche. Ça, c'était beaucoup d'argent. Je suis allé à l'aéroport directement pour envoyer ça à ma maman. Est-ce que vous vous rendez compte ? Donc, je suis resté. Africa avait un match contre Cosmos de New York avec le roi Pelé, à l'époque. Et j'ai joué pour Africa. Et les Guinéens ne faisaient qu'écouter Africa Nimo 1 à l'époque. C'est ce jour que les Guinéens ont su que Cedoba a fui. Pourquoi ça vous fût ? Parce que mes parents étaient pauvres. J'ai joué ici pendant tout ce temps. Je n'ai rien eu. J'ai eu la popularité. Mais un retour argent, terrain ou maison, je n'ai rien eu. Donc, c'est ce qui m'a poussé à partir. Monnaie le reste de ma carrière à l'extérieur. Et ça a été bénéfique. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé ici. Quand il est parti, il s'est exilé, il est parti au Gabon. Son équipe est venue jouer ici. Il était classique parmi les commandés. Il était l'avançant de cette équipe. Arrivé ici, le match s'est joué. Ils étaient à égalité. C'était un match amical. Il arrive à un moment, dans les cinq dernières minutes, l'équipe gabonaise a eu un pénalty. C'était cette voie qui était désignée pour shooter le pénalty. Cette voie a recusé cela. Il s'est caché. Il est rentré dans le vestiaire. Il n'a pas voulu jouer ce pénalty-là. Parce qu'il voulait ne pas être l'auteur de lui qui allait être qualifié, comment dirais-je, qui allait donner la victoire à l'équipe gabonaise, que ce soit lui, c'est nous. Furent la Guinée à l'époque, c'était très, très difficile. Moi, j'ai eu la chance de partir. Mais j'avais peur qu'on me ramasse quelque part pour me retourner. Parce que j'ai fait le camp boireau à cause du football. Nous, on avait examen. On a refusé de partir à l'internat pour qu'on puisse participer, aller à l'école pour nous examiner. C'est la nuit qu'ils sont venus me prendre ce mois vers 2h. et ils nous ont amenés au camp boireau. Donc, c'est des trucs que je ne peux pas oublier. Mais c'était des services obligatoires qu'on rendait à la nation. Parce que le président avait besoin. Le peuple en avait besoin. Donc, il fallait s'y mettre et reprendre le président. Pour la Révolution, le match de football est une manifestation de vitalité, d'une jeunesse organisée. Entre deux équipes, le match est une épreuve d'endurance, de tactique, de savoir-faire et de fringue. Et son résultat, à tout moment, doit traduire le niveau de capacité physique, technique, et il faut le dire, idéologique des jeunes. S'agissant d'un régime populaire, la jeunesse du pays, en tant que secteur dynamique de la Révolution elle-même, engage tout le corps social. Il a engendré. Toutes ces années lui ont permis d'accumuler de l'argent, d'épargner surtout. La pratique du football dépend en grande partie de l'âge. Passés 35 ans, les performances diminuent. Vous n'êtes plus sollicité. Il faudra alors trouver autre chose pour vivre. Le penchant de Sédouba pour les affaires ne daterait pas d'après-football cependant. C'est quelqu'un, c'était un chercheur. C'est vrai, c'était un chercheur. Parce que quand on avait la chance de sortir à l'extérieur, on avait nos petits business. Je vais prendre un exemple. Quand nous sommes allés à Moscou, on allait à l'Union soviétique, et on avait des petits trucs à vendre. À l'époque, l'Union soviétique, quand on allait à Maïwa-Didas, les Sourot-Maïdas, c'était de l'or. Les gens avaient besoin de Sarava, et ça pétait très cher. Bon, Arsène, il avait déjà le flair du business. Et il penchant, il dit, bon, vous avez des trucs à vendre là. On lui donne, après il va faire le business, après il nous amène l'argent. Il avait le flair des affaires. On l'a constaté depuis. Quand on est en train de jouer, on prépare le match, Arsène se renseigne à tel pays. Qu'est-ce qui marche ? Quelles sont les affaires qui marchent ? Tout près au Burkina, ici. Nous, c'est notre entraînement, et le match qui nous intéresse. Arsène va se renseigner au Silifo, au Silifo. Là où, au Silifo, il va se renseigner que les disquineurs marchent au Burkina et à Babaco. On est surpris de le voir avec des cartons. C'est lui-même qui nous donne l'argent. Il va revendre tout ça. en même temps, il nous a appris aussi à faire quelquefois le commerce. Par exemple, au Maroc, c'est lui qui nous a appris que le Maroc, c'est le nord de coco qui marche au Maroc et à Alger. L'argent amassé, s'il n'est fructifié, ne sert pas. Le joueur guinéen avait des projets. Alors qu'il vivait à Bruxelles, Sédouba a développé quelques petites activités. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Je dirais que c'est une chance pour moi de côtoyer un grand monsieur comme ça parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et comme ça, une fois que c'était lancé, il m'a dit « Tiens, tu vas t'occuper de mes affaires. » ce qu'il y a à faire au niveau de Benelux en Belgique, c'est moi qui m'en chargeais de tout ce qu'il a investi là-bas aussi, il a aidé pas mal de jeunes aussi en Belgique. Et là, je me dis pourquoi pas. « Chacun de nos hommes a en lui ce que Dieu a donné. Certains sont assurés, certains sont intelligents, certains sont prévoyants. Sédouba est de ceux qui sont inspirés et prévoyants. Il a compris que le football, c'est pas la fin, c'est pas la paracité. C'est vrai, ça va l'aider à arriver à un objectif. Mais après, c'est-ci, que faire ? Contrairement à d'autres dont vous parlez, qui se sont retrouvés dans la dèche, Sédouba s'est mis au travail. Moi, je dirais aussi que Sédouba est quand même un fils de Fria. Bien qu'il partait et revenait, il est quand même un fils de Fria. Comme tous nos enfants qui sont nés ici, ils se sont vus très tôt devant leur responsabilité. Parce que j'ai joué pour l'Africa Sport. Je suis allé au Gabon jouer pour FC 105. J'ai été 5 ans meilleurs buteurs de championnat gabonais. Est-ce que vous voyez ? De là-bas, je suis allé au Maroc avec le Raja de Casablanca. De là-bas, je suis allé au Portugal maritimant. Après, en France, à l'époque, à Bézé. Et après, je me suis retourné encore au Gabon et il y a eu changement de régime en Guinée. C'est là où j'ai pris l'avion pour venir saluer mes parents parce que tout allait bien pour moi là-bas. mais il fallait quand même penser à la famille et quand je suis revenu, je ne suis plus reparti avec des problèmes de famille. Mais je venais quand même jouer pour le civil national ici. Entre les soucis de famille et ceux professionnels, la vie n'aura pas été tout à fait rose. Mais une fois rentré au pays en 1984, après la mort de Sekou Touré et plusieurs années passées à tourner en rond pendant le régime de comté, Sedouba Bangoura verra de nouveau sa vie basculer alors qu'il s'y attendait le moins. Un jour, j'étais de passage vers la douane. J'ai rencontré un de mes connaissances libanais. Lui, dès qu'il m'a vu, il avait un problème à Kindia avec la douane à l'époque. C'est Amar Bangoura, le feu Amar Bangoura qui était directeur profectoral à Kindia. Ils avaient un problème. Leur camion était arrêté là-bas. Alors, quand je suis allé, de passage, quand il m'a vu, pour lui, c'était le bourg du Dauphin-président a pu nous aider. Mais lui, il ne savait pas que moi, j'avais des problèmes. Donc, il m'a expliqué ces problèmes qu'ils avaient à Kindia. Donc, je les ai accompagnés. Et, quand on est allé ce jour-là, le directeur Amar, à l'époque, père, à son âme, nous a vraiment assisté. Donc, ils ont libéré leur camion. mais le propriétaire pensait que j'étais un transitaire. Le propriétaire. Parce qu'il y avait la guerre à la chose aux Libéries en 90. Donc, lui, il pensait que j'étais un transitaire. Donc, ils étaient tellement contents que le lendemain, ils m'ont donné rendez-vous. quand je suis venu, d'abord, ils m'ont donné 200 000 francs. Ça, c'était beaucoup. Beaucoup d'argent. J'étais obligé de cacher ça. Donc, ils m'ont donné un conteneur de blous pour faire le dédouanement. Je ne savais pas comment faire. Je suis allé demander à un de mes amis, Kabah, le mari de RBB, qui m'a expliqué comment faire. Donc, c'est comme ça. quand j'ai sorti ce conteneur, ils m'ont encore appelé cette fois-ci pour me donner un bateau entier de conteneurs où il y avait 77 conteneurs. Est-ce que vous voyez ? Donc, quand j'ai fini les formalités de ce conteneur à l'époque, j'ai eu beaucoup d'argent. Natif de Fria, il inaugure en 2003 le Bowal, un complexe hôtelier de 14 chambres et 15 suites non loin de l'aérogare, ainsi qu'une boîte de nuit, l'une des meilleures destinations de Fria. Tout ce que j'ai eu, c'était dans le transit et l'argent que j'avais au Gabon, aussi, je me suis battu pour récupérer une partie de ça. C'est là où je me suis, dans ma tête, lancé dans les affaires. après ça, j'ai eu un gros marché dans le transit encore. C'est là où j'ai pu, j'ai dit, OK, ça dit, je ne peux pas rester comme les autres anciens footballeurs de partout après le football qui sont abandonnés à eux-mêmes. C'est là où j'ai eu l'initiative de faire un hôtel et une boîte. Ça, c'était pour mes jours. Loin du football, naissait un homme nouveau, un homme d'affaires avec une capacité exceptionnelle de garder les relations, les bonnes et surtout les utiles. Il mettra à profit sa célébrité acquise grâce au Afia Football Club. Petit à petit, les affaires fleurissent. En 2013, il obtient un contrat minier avec le général Lansana Conte et crée le International Mining Development, sa toute première société évoluant dans le secteur des mines. J'ai eu la chance de faire la connaissance de l'ancien ministre Fassine Fofana qui a été ministre des mines pendant 6 à 8 ans. Lui, il connaît le monde des affaires en matière de mines. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a introduit auprès des bailleurs et je l'ai pris. Il est avec moi comme conseiller. C'est lui qui m'est coincé et c'est lui qui m'a quand même ouvert partout, partout, partout des États-Unis, de Londres, de Dubaï, de Singapour, de Chine. C'est lui qui m'a ouvert ses portes. Aujourd'hui, je peux aller dans un pays sans contraintes, négocier comme je veux, mais c'est grâce à lui et par la grâce de Dieu. Ce n'est pas mon métier, mais il faut apprendre, il faut se soumettre et il faut être patient. Celle-ci deviendra plus tard Boxit Kimbo SA. Non pas sans difficulté, car ce contrat lui sera retiré sous le régime condé avant qu'il ne l'obtienne de nouveau en 2018. Vous imaginez, depuis 2006, je suis derrière ce projet. J'ai souffert, 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 souffert. j'ai dormi à la présidence, dormi, passé la nuit de 9h du matin jusqu'à 6h du matin pour m'a fait dormir. Mais c'est grâce au président Alpha Kondé qui a signé mes documents, mes papiers, mes décrets et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. Mais je le remercie de passage et j'en serai reconnaissant. Les actionnaires du projet Boxit Kimbo SA sont à majorité guinéens. Les concessions minières se situent essentiellement dans la préfecture de Fria, précisément à Baguiné et à Banguigny, mais également dans les préfectures de Dubreka, Kindia et Télémélé. Cependant, l'essentiel des infrastructures du groupe, notamment le port et la route, prendront leur départ à Bofa. Boxit Kimbo vise une exploitation annuelle de 10 millions de tonnes de bauxite et de 3 millions de tonnes d'alumine. Le port comprendra toutes les infrastructures connexes pour le stockage et le chargement de la bauxite pour le transbordement en haute mer. Situé à environ 120 km de la capitale conakry, le port minier de Boxit Kimbo dont les travaux ont été officiellement lancés le 22 mars 2019 est situé dans la préfecture de Bofa, dans la sous-préfecture de Tamita, dans le secteur Guémeiré. S'étendant sur une superficie de 50 hectares, le port minier de Kacépé a un accès plus facile à la mer par le Fatala. Petit à petit, on est là. Ça fait depuis 2019, nous avons construit notre propre port. Nous avons réalisé plus de 50 km de route minière, même cette année. Même cette année, on va commencer vers le juillet. On va commencer travailler avec les sociétés minières à côté de notre port. On va commencer notre première expédition de Boxit dans le mois de juillet. Je suis dans tout au long de notre coopération, notre travail en Guinée. Il est toujours un nom qui est dans ma mémoire, dans la coopération de notre société, même plusieurs sociétés aussi. C'est M. C'est le avant grave. Vraiment, nous souhaitons très bien que cette société, Kimbo Mining, trouve le jour d'exécution à parfait record. Il a beaucoup investi. Je vous ai dit, préalable, qu'il a beaucoup investi dans ce pays. Dans ce pays, particulièrement à Bofa, il aime son pays. Il veut investir pour regorger assez de travail dans sa société. Ça, c'est très important, comme toutes les autres sociétés. Vous avez vu son port, c'est l'un des ports les plus grands ici, par rapport aux sociétés implantées, à Tamita. investissements qui sont dans les investissements. C'est pour s'ambrer, parce que je suis en train de me faire des distrits. C'est un investissement. Nous allons faire des recettes c'est important d'avoir fui pour pouvoir les faireinhaement. Par-dessus, on n'a pas d'avouer dans le secteur des combats de nos secteurs. Si je ne vous dis pas à un nouveau secours, il n'y a pas d'avouer dans le monde de l'État. Il n'y a pas d'écrire mes services. Si je suis pas à ma petite mêche, j'ai fait ça. Je suis un ami qui a été écrite. Je suis dit que les gens sont écrits économiquement et ils ont été écrits. Ils ont été écrits et ils ont été écrits. Donc, ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Pour moi, elle est non seulement un partenaire, mais aussi comme un guide, même comme un père en Guinée. Et il me donnait beaucoup de connaissances sur la Guinée. Surtout pour un Chinois. Au début, c'était un peu difficile de travailler ici. Grâce à Monsieur Setouba Bangura et et d'autres partenaires guiniens, petit à petit, on comprend la différence culturelle. En juillet 2020, le projet a subi un arrêt total. Les activités de développement du projet, y compris la construction, la mobilisation des ressources financières, ont été impactées par la pandémie de Covid-19. Il faudra attendre jusqu'à mai 2021 pour que Boksit Kimbo reprenne les activités de son port, ainsi que le reprofilage de sa route minière. Il est quelqu'un de très décisif. Quand il veut obtenir quelque chose, il la coûte que coûte, quel que soit le prix, il ne lâche pas. Donc ça déjà, ça m'a motivé d'être avec lui. Et vu sa façon de gérer ses relations, sa façon de les garder, parce que c'est pas donner à n'importe qui. On peut avoir les relations, mais les garder, c'est aussi un atout. C'est pas donner à n'importe qui. C'est pas donner à n'importe qui. Sous-titrage Société Radio-Canada En marge des activités, il leur a fait montre d'une grande générosité autour de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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